J'ai choisi la petite enfance comme lieu de travail parce que je crois que c'est à cet âge-là qu'on a le pouvoir de faire une plus grande différence dans la vie des gens. Les qualités recherchées chez un éducateur ou une éducatrice stationnée, dynamique. Ce qui a allumé cette passion de devenir éducatrice, c'est la relation qu'on construit avec l'enfant. Ce n'est pas juste du gardiennage qu'on fait. On travaille avec l'enfant, on échange avec l'enfant, on a du plaisir avec l'enfant. La formation des futurs éducateurs et éducatrices en technique d'éducation à l'enfance permet de dépister les éléments un peu plus difficiles et d'essayer d'y remédier le plus rapidement possible. Moi, ce qui me passionne, c'est l'humain. Et quand j'enseigne, c'est vraiment ce qui ressort chez moi comme enseignante. Avant tout, ce qui est vraiment important, c'est que l'étudiant et l'étudiante qui entrent dans ma classe se sentent bien, se sentent écoutés, se sentent compris. Et moi, je pense qu'après ça, toutes les connaissances s'intègrent facilement. Au Cégep de Shawigan, j'ai découvert des enseignants incroyables, passionnés, qui m'ont montré aussi comment être éducateur. Les enfants recherchent la présence masculine au sein de nos services de garde. Je savais que j'avais un petit peu ça en dedans de moi, mais à quel point je ne savais pas vraiment. Ces trois années-là m'ont vraiment fait découvrir la profession. C'est ce qui a fait en sorte que je suis éducateur aujourd'hui. C'est un métier vraiment très important parce qu'on est là dès le début. Tout le développement qui va se faire au niveau physique, intellectuel, social, moral, langagier, va se passer à la base dans la petite enfance. On a des installations formidables. Le département de technique d'éducation à l'enfance est très fier d'avoir un merveilleux jardin d'enfants qui permet à nos étudiants et nos étudiantes de venir animer des activités auprès des enfants. Et également, nous avons une salle d'observation maintenant qui permet d'étudier le comportement des enfants et aussi d'observer le personnel éducateur. On a entre autres ce qu'on appelle notre matériathèque. L'étudiant et l'étudiante peuvent emprunter des livres, du matériel de jeu. On a aussi une cuisine toute équipée qui permet entre autres pour le cours alimentation en milieu de garde. Nos étudiants et nos étudiantes viennent réaliser des recettes. Et ça leur permet aussi, pour ceux et celles qui souhaitent s'en aller en milieu de garde, en milieu familial, d'être prêts pour le marché du travail. On veut être vraiment plus près de la réalité pour que quand justement nos étudiants vont sortir, qu'après leurs trois ans de formation, ils vont être vraiment compétents. C'est le plus beau métier du monde car on contribue à développer les adultes de demain à travers les enfants d'aujourd'hui. C'est pas un métier banal. Puis ça prend pas des gens banals pour le faire.